Mais non, plus quelqu'un par exemple est dans le péché, plus il est dans le péché, on dit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Vous comprenez? Nous sommes dans un monde en guerre, il y a deux protagonistes, le royaume des ténèbres et puis le royaume de la lumière. Le royaume des ténèbres, le royaume de la lumière cherche à gagner ceux qui sont dans les ténèbres pour les faire sortir des ténèbres, pour les emmener dans la lumière. Mais le royaume aussi des ténèbres ne va pas rester tranquille. Comme il nous a quitté, il est venu dans la lumière, alors on va le laisser tranquille. Non, ils ne vont pas te laisser tranquille. Ils vont chercher à te tenter pour que tu puisses quitter la lumière pour repartir dans les ténèbres, même si tu es un homme de Dieu. Et en réalité, dans un troupeau, pour qu'on puisse avoir facilement les bébés, il faut chercher à attaquer réellement le péché. Et c'est pour cela, quand vous lisez la loi et pour vous lisez aussi les paroles des évangiles et puis dans les évangiles, on arrive frappe le péché afin que les bébés soient dispersés. Donc, dans le monde des ténèbres, les esprits réellement travaillent et il faut toutes sortes d'activités spirituelles afin de pouvoir atteindre le péché. Même si les gens ignorent qu'il n'y a pas de péché, les démons, les sorciers savent que les péché, les pasteurs existent. Même s'il y a des églises où il n'y a pas de pasteur, le mot spirituel c'est ce qu'on appelle pasteur. Et le mot spirituel cherche à travailler afin de pouvoir atteindre le pasteur. Une fois qu'on a tué sa vie spirituelle, automatiquement on va pouvoir réellement atteindre tout le reste. Et vous allez comprendre votre responsabilité d'être auprès de votre pasteur pour l'intercéder pour lui, pour être avec lui, pour le soutenir d'une manière ou d'une autre afin que vous puissiez aller ensemble réellement pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et pour que vous puissiez entrer un jour au ciel. Écoutons ceci. Le sexe c'est le seul péché qui vole le message. Vous avez compris ce qu'il vient de dire ? Ici quand il parle du sexe, il est en train de parler de l'immoralité sexuelle, l'impudicité, l'adulté. Ça, le diable est un voleur, n'est-ce pas ? Quand un voleur entre dans une maison, il ne vient pas pour rentrer dans la maison puis il va regarder ce qu'il y a, c'est un stylo, puis bleu. Il va voler puis il va sortir dans toute la grande maison. C'est ça, il vole et puis il s'en va. Vous avez vu un voleur comme ça ? Non. Ou bien il vient, il rentre dans la maison, il regarde, il va aux toilettes, si quelqu'un n'est plus du joie. Il prend plus du joie, il prend et puis il sort. Il a laissé toutes les choses, les choses, les objets de valeur et puis il s'en va. Vous avez vu un voleur comme ça ? Quand le voleur entre dans une maison, il va chercher ce qu'il y a de la valeur, ce qu'il y a du prix. Et c'est ça qu'il va prendre, il vole. C'est ça que Jésus dit, le diable là, c'est un voleur. Vous comprenez cela ? Le diable est un voleur. Donc, l'homme de Dieu est un messager, n'est-ce pas ? Donc, une fois que l'ennemi cherche réellement, l'ennemi vient pour la tête, là, il va voler en réalité ce qu'il peut. Regardez, le message que Dieu lui a donné là, c'est ça qu'il cherche à voler. Et vous allez comprendre comment il va voler. Allons-y seulement. C'est-à-dire, que ce soit l'évangéliste qui va au dehors, vous dit, quittez le péché, répandez-vous, changez de vie. Le Seigneur Jésus arrive bientôt, que ce soit aussi celui qui aiderait la chair et qui enseigne l'église de Dieu, que ce soit celle qui chante. Nous étions liés par nos péchés. Jésus nous a délivré aujourd'hui tout cela. Regardez comment réellement l'ennemi cherche à les atteindre pour voler ce que Dieu a déposé en eux, le diépo. On va commencer à vous dire. À l'époque, on n'avait pas encore compris tout ce qui est le passé. Comment est-ce que le pasteur a fait renier mon enseignement et il y a quelqu'un qui a à l'amagne ? Tu écoutes le pasteur, comment ça renier ses penses à renier ses penses à renier ses penses à renier ses penses. Oui, il ne voit pas qu'à semer à l'imezakito. Comment directement il a avalé quelque chose ? Il a mangé quelque chose ? Il a mangé la nourriture de chaque jour ? Le diable n'a pas d'autres armes. Je t'ai des armes à cela, il a dit. Avec lequel il a détruit l'église du Congo contre le sexe. Et il a arrivé chaque année, c'est le feu au Kamangono. Nous, les choses qu'on entendait à Kinshasa là, C'est bien qu'il y a de Kinshasa. Ça nous a gassé au Katanga. Et il y a de Kinshasa à tous les Katanga. On s'est considéré comme des saints. Pourquoi est-ce qu'il y a de Kinshasa à chasser sa femme ? Ça nous a donné ? Aujourd'hui, on est à Lubumbachi. Nous, on est à Lubumbachi. 80% des passeurs ont déjà chassé leur femme. Avec des choses telles que, ça veut dire qu'il y a de Kinshasa à nous. Ils ont des théories pour justifier leur pétit. Ce qu'il dit n'est pas une réalité seulement que pour le Kinshasa. Amen. C'est une réalité de partout. Alléluia. Moi, je vous parle ici. Si vous citez combien de personnes et de pasteurs que je connais qui ont été victimes de ces choses, on ne va pas se quitter ici. J'ai connu y a vraiment des pasteurs qui ont chassé la même chose qu'il avait dit. Ça veut dire qu'il a commencé à avoir une nouvelle fesse l'a dit. Il a chassé y a vraiment sa femme. Avec qui réellement il avait des enfants. Parce qu'il est parti seulement dans une... C'est-à-dire qu'une simple conférence dans tel ou tel pays. Il est allé réellement, dès qu'il est tombé réellement dans ces gens de péché-là, il est revenu. Son message même a changé. Amen. Sa femme, il n'est plus avec sa femme. Maintenant, on parle de femme de ministère. Vous voyez ? Et le message même a changé. Quand vous allez voir que le message même a changé, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Donc ce n'est pas une réalité seulement qui concerne... Hein ? Qui ne chasse ça ou bien ça. C'est une réalité qui concerne tout à tout. Alléluia. Écoutons. Ce n'est pas une réalité qui concerne tout à l'heure. Le sexe, Dieu. Qu'est-ce que c'est ? Le sexe déséquilibre. Qu'est-ce que c'est ? Le sexe ? Qu'est-ce que c'est ? Moi, j'ai vu quelqu'un au Katanga, mes amis. Il n'y a eu un amour, tu ne l'as pas vu le Katanga, je n'ai jamais vu un tel don depuis que je suis sur la terre. Si il y a un kakarama, il y a vu le kakarama, il y a eu un kakarama. C'est comme un le don. Qu'est-ce que c'est le kakarama ? Tès que vous le rêvez ? Vous êtes guéris. Il est à Kamina là-bas. J'ai vu moi de mes propres égyptiens à un ancien de l'église qu'on avait amputé la jambe à un accident de train. Mes amis, deux jours avant que cet homme de Dieu commence une campagne à Kamina. L'ancien dormait. Il a vu cet homme de Dieu entrer dans sa jambe et il l'a touché à sa jambe. Mes amis, une nouvelle jambe. J'ai vu moi ça. Mais si je vous dis comment cet homme de Dieu a fini sa vie, le sexe ça détruit. Vous verrez le comprendre ? Vous verrez le comprendre de cet homme de Dieu qui est tellement haut et jusqu'à ce que on pense seulement à lui. C'est-à-dire que dans un rêve, quelqu'un a vu dans un rêve, il a posé la main, la personne était amputée complètement, le pied a poussé, une nouvelle jambe est venue. Mais le diable n'a pas dit comme il est oué. Il a eu une notion vraiment d'une... C'est-à-dire que une notion en paix. On n'a jamais vu l'incroyable. Donc, il est intouchable. C'est pour cela que quel que soit le message que votre pasteur prêche, quel que soit la qualité, c'est-à-dire que le message est tellement bon que vraiment, toi, tu sais que tu es sur la bonne voie. Quelle que soit la qualité de son message, prie toujours pour lui. Si tu es femme de pasteur, que ton pasteur, tu sais que dans la nation, Dieu lui a donné le message. Dieu lui a donné réellement un message pour emmener les gens au ciel. Ça veut dire que ta vie de prière là. ça doit augmenter d'une manière incroyable. Est-ce que tu comprends ça? Oui. Vous n'avez pas... Il n'a rien vu que je suis là où je suis là. Vous avez à Kamina. Vous avez un pasteur. que tu on ne s'est soudain toаже you. Il n'a rien vu. Tu veux traverser sa maison pour aller à droite Si tu arrives à son niveau Tu tombes Il était puissant Nous le respectons beaucoup Quand même il n'était pas de la même communauté que nous Mais le patient avait une faiblesse L'église ne le soutenait pas C'est juste Il était fort spirituellement Dans la manifestation de la puissance Dévoué réellement dans le service de Dieu Pour rendre ministère dans la prédication Et puis dans les dons spirituels Pour que l'église puisse aller Mais il avait une faiblesse Et vous l'avez vu, cette faiblesse c'était quoi? Le vie de l'église C'était quoi? Le vie de l'église Une église Une église Qui dit Elle est réveillée Si réellement Elle ne soutient pas réellement C'est-à-dire que Ses pasteurs Mais son pasteur Cette église là en fait Est faible Parce qu'il vient et dit quoi? Ce pasteur là Avec une faiblesse On pensait que Il allait dire Peut-être qu'il vit dans le péché N'est-ce pas? Peut-être qu'il ne brille pas Peut-être qu'il a telle chose Non, ce n'est pas Ce n'est pas La paresse qui était Sa faiblesse Sa faiblesse C'est qu'il n'était pas soutenu Financiellement Il n'était pas soutenu Regardez ce qui est Regardez La suite Tant des pasteurs Déployant Trop d'options Au retour Il n'avait pas de grand soutien C'était un grand malheureux Sur le plan financier Alors qu'est-ce qu'une sorcière a fait? Elle a fait Comme si elle voulait se convertir Il a demandé à ceux-là qui croient au Seigneur Jésus De passer et de passer Et ayant compris que dans cette église On ne soutient pas l'homme de Dieu Comme elle avait l'argent Elle a commencé à soutenir Imaginez comme vous l'avez déjà fait Par exemple 23 ans de ministère Vous n'avez jamais vu 100 dollars Mais quelqu'un vous en a donné du coup Comme ça 1000 dollars Tant qu'elle faisait des dons Il a fini par gagner le cœur du pasteur C'est très strict Mais Il a ouvert la porte Il n'a pas vu d'un peuple Imaginez-vous Dubaï ça n'existait pas Dubaï c'était Nigeria La maman pasteur On l'a initié à ce commerce La femme la sorcière L'a menée là-bas La vie de la maison a changé Avant de continuer Vous voyez que L'esprit de la sorciérie Peut aller jusqu'à même Faire évoluer les gens Pour les faire tomber Je ne sais pas si vous comprenez Vous savez que c'est le diable Qui allait dans le désert Sachant que le Seigneur Jésus Avait fait Après avoir gêné 40 jours Il est venu lui proposer Des bonnes choses Alléluia Il regarde tes besoins existentiels Est-ce que Realement tu as besoin de travail Est-ce que Tu as besoin de te marier Est-ce que Tu as besoin de voyager Quand tu te regardes là Quel est ton besoin Le plus Les gens C'est en fonction De ce besoin là Que le diable Puisqu'il est malin C'est en fonction de ça Qui réellement Il va chercher A te faire tomber Quels sont tes soucis Où tu es assis Dans la présence de Dieu Quand tu vas Chaque dimanche à l'église Quand tu es dans l'assemblée Quel est ton souci Qui fait que C'est à dire Où tu es là Tu n'as pas de joie En fonction de ça Quand il va regarder Tes dispositions Il va savoir maintenant Je sais comment Je peux la voir Jésus a dit quoi Le scandale Va certainement Arriver Mais malheur Par qui Le scandale va arriver Donc à lui Le scandale était là Et puis le scandale Cherche parmi les douze ans C'est qui on va prendre Et le scandale cherche Pour voir Les dispositions des coeurs Ouais Et le diable Maintenant voit que Ah Chaque fois qu'on parle de Jida C'est lui qui vole C'est lui qui vole Donc lui L'un problème en fait T'as fait d'agent C'est à dire Je vais passer par lui Est-ce que tu comprends Regarde ta vie C'est qui Le souci qui te mire Les inquiétudes Les choses réellement Qui font que ton coeur Ça enlève ta joie La joie que tu as De l'évangile C'est en fonction de ça Que les esprits de sorcellerie N'importe quel esprit Les esprits Des ténèbres Tu peux chercher à passer Afin de te faire tomber Est-ce que tu me comprends ? Que le peuple avait Confiance en elle Ils ont ouvert même Leur chambre à coucher La sorcière là Venait travailler Et puis vu son statut Voir une femme De distinction A son époque là Fait-il torchonner Il avait la maison La maison du pasteur Pour le pasteur C'était une forme D'élévation Le diable reste diable Un jour Maman pasteur Est au Nigeria La maman La sorcière Entre guillemets S'amène chez le pasteur Elle lui présente Ses problèmes Les personnes étaient très prudents Parce que l'église était à peu près À 100 mètres de sa maison L'église était à peu près À 100 mètres de sa maison L'église était à peu près à 100 mètres de sa maison C'est-à-dire il n'a pas su discerner C'est pour cela que Dans une église Si les frères et soeurs prient par 7 Il y a un ministère d'intercession Des personnes que le Seigneur met à part Pour se consacrer De la même manière que le pasteur va se consacrer À la prière et à l'enseignement C'est comme ça Ces personnes doivent se consacrer À la prière À l'intercession Pour prier pour les âmes Pour prier pour les âmes Qui sont dans la maison de Dieu Et les âmes qui doivent venir Et pour prier pour le pasteur Est-ce que vous comprenez ça ? C'est un ministère Qu'est-ce que c'est un ministère ? C'est un ministère Et quand Ce ministère n'est pas pris au sérieux Il y a des Ça dit L'ennemi va se glisser N'oubliez pas que dans H chapitre 20 La preuve a dit au verset 26 Qu'il va se glisser parmi vous des loups Amen Il va se glisser parmi vous des loups On a vu des soeurs dans les églises Il y a des païens Qui s'étaient au théo Il quête la fille Il dit C'est là Réellement Je veux la faire tomber Il est venu faire semblant Comme s'il voulait se convertir dans l'église Or il n'est pas venu pour se faire tomber Il n'est pas venu pour le Seigneur Il n'est pas venu pour aller dans l'Europe de Dieu Il veut juste faire tomber la seule Donc il fait comme si réellement Vous avez vu Que même Dans l'acte des apôtres On a vu Simon le magicien Philippe était rempli du Saint-Esprit Philippe avait fait des grands miracles Mais Philippe n'a pas su réellement Dissez-vous que ce dernier là C'était un faussaire Quelqu'un du faussaire Jusqu'à ce que maintenant Il puisse demander Le Saint-Esprit a pris d'argent C'est là On a su que réellement C'était un faussaire Mais il est rentré Vous voyez Donc nous devons être vigilants Quelqu'un du vigilance Vigilance Alléluia Nous devons être vigilants Parce que l'ennemi Cherche à s'introduire C'est pas parce que nous sommes Dans la bergerie Qu'il va rester Cater Amen Donc on parle ici Maintenant de cette femme là Qui était Qui était une sorcière Mais Qui Cherchait Comment elle a fait tomber Maintenant comme elle a vu Que le partenaire n'est pas soutenu Elle a commencé maintenant A le soutenir Jusqu'à gagner son coeur Amen Donc maintenant Elle a commencé à rentrer dans la maison Préparer souvent pour venir avec S'occuper Jusqu'à On a fait tellement confiance Jusqu'à ce que Mais elle a commencé à rentrer Jusqu'à même dans la chambre Du pasteur Et Commencer à faire des Des Du commerce Ouvrir un commerce Pour la femme du pasteur Dans ça La femme du pasteur Maintenant est partie Au Nigeria A ce moment il dit Il n'y avait pas Dubaï Donc Elle est partie au Nigeria A l'absence maintenant De sa femme C'est là qu'elle est venue Expliquer maintenant Ses problèmes Ah j'ai tel problème Vous vous rappelez non Il vous a parlé un peu D'une histoire comme ça Avec un de mes fils Qui était pasteur Et qu'il y a une jeune fille Qui l'avait appelé Ou était partie prêcher quelque part C'est la première chose Écoutons Écoutons Ma femme n'est pas là C'est pas bon Allons à l'église Puisqu'elle Tu vois l'église Il y a des fenêtres Ça se voit Tout ça Bon Ils nous sont allés là-bas Prayer Ils nous ont prié De 20 heures Jusqu'à minuit Alors le pasteur On a compris Qu'il pouvait se reposer Elle me dit à la femme Comme ça je te laisse ici Moi je vais dormir La femme lui dit ça va Alors remercie à Dieu Pendant que le pasteur Est en train de prier Pour remercier Dieu La femme est en train De s'éteindre Vous voyez Pour ne pas tomber Réellement dans ces choses Il faut être intelligent Réalement intelligent J'ai écouté avant Une délivrance Du prophète Qu'on appelle Le prophète Kaku Sévérin Qui est mort Kaku Sévérin Il a fait une délivrance Où il parlait Des esprits Des eaux Et En fait c'est une chose Qui m'a marqué Dédant Qu'on a pu posséder Lorsqu'on a commencé A marcher dans la foi Il disait Les esprits Quand tu chasses Réellement les esprits Des sirènes Les esprits des eaux Tout ça Il y a une certaine manifestation Et en fonction De cette manifestation Tu sais que l'esprit Est là pour te séduire Soit tu restes concentré Tu appelles d'autres personnes Avec toi Soit tu appelles une femme Pour faire réellement La délivrance Sinon L'esprit va te distraire Tout de suite Va commencer à faire bouger Réellement la fille Jusqu'à ce que Vous avouez souvent Dans la délivrance Elles sont obligées de prendre Pas inconvénients Pour en mener en même temps Parce que l'esprit La fait semblant De déshabiller la personne Pour que tu sois déconnecté Tu ne sois pas concentré Et puis c'est fini Une fois que tu es déconnecté Délivance là Tu ne pourras plus Faire délivrance là Vous comprenez Donc il dit Si vous voyez Que c'est un homme Qui fait Appeler un homme Si c'est une femme Appeler une femme Ou bien fuyer Quelqu'un dit fuyer Fuyé Donc c'était l'expression Que nous on avait utilisé En tant que jeunes Dans la foi Pour pouvoir réellement Se protéger Parce qu'il faut se protéger Alléluia Donc par exemple Quand on voit Que Esmel Est en train de marcher Avec Il y a une fille par exemple Qui est venue Me rendre visite Donc Si il y a mon frère Qui me voit Pas qu'il me soupçonne Mais Il me protège Et puis il prend Il dit Dans la plaisanterie Comme ça Il dit fuyer Qu'est-ce qui dit fuyer Comme ça Déjà Même si réellement J'ai lu la Bible J'ai lu la Bible Mais ce qu'il vient Il me dit là Je prends cela En considération Ça fait que réellement Je réussis mes gardes C'est ça qui va faire que Moi en tant qu'homme Je ne vais pas me lever Pour aller visiter Une sœur La nuit À partir de 21h Je commence à poser Avec la sœur Jusqu'à Minuit Vous voyez C'est ce qu'on parle De veiller Et prier Il faut veiller C'est très important C'est vrai que Il y a des moments Où on veille On veille Il y a ce qu'on appelle Le mauvais jour Parce que le pasteur Ne s'attendait Il vous assure Qu'il ne s'attendait Jamais à ça Le problème L'emmener jusqu'à lui Sinon lui-même C'est quelqu'un Qui a veillé Il n'est jamais arrivé Jusqu'à 7h Mais pour lui Ça est arrivé jusqu'à 7h Pourquoi ? Parce qu'on appelle ça Le mauvais jour Mais Il faut toujours veiller Il faut toujours être intelligent Alléluia Et ne rester toute nue Comme un veille Et la professeur a dit Amen Il a vu effectivement Devant lui Il y avait Alors La femme A fait comme la femme De Otifa Elle s'est Mise toute nue Pendant qu'elle est En train de prier Elle s'est Déshabillée Vous comprenez ? Et donc Le pasteur Va vouloir fuir Il va vouloir faire Comme Joseph Mais écoutez Regardez la suite Le pasteur Commence à se rendre Vers la grande porte La femme Va utiliser la plus grande menace Elle lui dit Au sortir Je vais rester nue Et je vais crier Je vais dire aux gens Que tu es en train de me violer Le pasteur N'a été entre son heure Et l'olion de Dieu Il va rentrer Et il est réparable Il va entrer Il va coucher avec cette femme C'est pour ça que vous devez prier Pour vos pasteurs Et le pasteur doit savoir Que c'est un homme Vous voyez Il a parlé de Il va choisir En son honneur Et l'honneur de Dieu C'est très profond Ce qu'il a dit Parce que si nous étions On était dans la postule De Joseph C'est parce que nous tous On a fait comme Joseph C'est trop facile C'est-à-dire que Ton habit Ta seule tunique Il te reste là On a arraché Ceux-là Il te reste seulement Puisque tu dois fuir Tu dois fuir Et t'es nu Quand tu vas fuir Et t'es nu Quand les gens vont te voir Ils vont te dire Que le saint homme est nu Il est devenu fou Oubliez Qu'est-ce qui se passe Donc C'est ton honneur Que tu veux C'est de préserver Amen Maintenant Il y a l'honneur Aussi de Dieu Vous comprenez C'est ça que Joseph A fait Il a préféré Père son honneur Il est sorti Coyo-coyo Il a fui Vous comprenez Mais Le ciel Le regardait en haut Joseph Le ciel ne voyait pas La nudité de Joseph Je vous assure Le ciel regarde Joseph Le ciel voit Joseph habillé Mais les hommes Voient Joseph nu Et se moquent de lui Mais pour faire cette oppure Là Vous sauvez l'honneur de Dieu Et nous devons Sauver l'honneur de Dieu Nous devons savoir Que nous sommes des hommes Il y a des choses Que les gens ne vont pas comprendre Ce n'est pas grave Mais si Dieu seul sait Que nous n'avons pas commis Telle-telle chose Gloire à Dieu Amen Pendant qu'il est couché Après les rapports La femme a pris Sa sémence C'est tout elle-même Qui nous dit ça Dans le témoignage Parce que mon cas Le pasteur a eu de problème Vous ne comprenez rien Elle me dit Aussitôt Je suis allé dans le tchanga J'ai trouvé les sources C'est en train de faire De vacquérir leurs occupations C'est l'homme Que vous avez toujours cherché Mais pour celle-là Non méprisez-toi Qui es-tu pour arrêter La justice Elle me dit C'est l'homme Que vous avez toujours cherché Personne ne l'a croyé Tant le pasteur était fort Combien de sorcés Sont morts A cause de ce pasteur Mais il va finir Elle va finir par convaincre Le chef de sorcés Et le chef de sorcés A dit Arrêtez la musique Nous allons écouter notre sœur Et la sœur De dire Je viens de faire Le pasteur Que vous cherchez Et le chef A lui dire Où est la preuve Il dit Voici son sphère Et vous faites ce que Cette sœur nous a dit Elle a dit On a fêté Toute la nuit Pour ce pasteur là Vous voyez La chute D'un enfant de lumière C'est une fête En enfer Lorsque nous prechons l'évangile Que après plusieurs moments De décession Et après une bonne prédication Inscrivée par le Saint-Esprit Appuyée par la grâce de Dieu La souveraineté de Dieu Pour sauver une âme Qui était dans le péché ici Vous voyez comment ça nous procure La joie Et on commence même à chanter Parce que le royaume De la lumière Vient de gagner une âme On dit Il y a la joie dans le ciel Lorsqu'il y a une âme Qui est gagnée N'est-ce pas ? Maintenant C'est la même réplique C'est la même chose aussi De l'autre côté Lorsque celui Qui est dans la lumière La sainte soeur Le sainte frère Le pasteur L'enseignant Le docteur Celui-là même Lorsqu'il enseigne Les gens quittent Des ténèbres à la lumière On cherche à le gagner Là Le pasteur Le frère Qui intercède Qui intercède Qui intercède Et il y a le réveil Dans l'église Ça fait que le royaume des dieux Avance là L'ennemi cherche Ils font des cacus Ils font des réunions Ils font des retêtes Afin de le faire tomber Vous savez Tant que vous n'êtes pas Conscient de cela Vous C'est-à-dire Vous jouez On fait les choses Je vous ai dit Je vous ai dit Que Certes C'est par amour de Dieu Que nous restons fidèles A Dieu dans la sainteté Mais C'est aussi par Par la crainte de Dieu Et puis par le fait De la connaissance Des conséquences Qui viennent Des conséquences En fait du péché Dégard J'ai l'habitude de dire Je ne sais pas si ça roule Je vous ai déjà dit En fait Un pasteur Quand tu vas venir Par exemple Prier pour Tu vas venir Bénir les mariés Ou même prêcher Dans les mariages Si réellement Tu es tombé Par exemple Le péché de l'adulté Tu ne pourras plus dire Je suis un homme marié Ça fait 10 ans Que je suis marié Avec ma femme Nous avons 4 enfants Par la grâce de Dieu Je suis resté fidèle A ma femme Je ne l'ai jamais trompé Jusqu'à Jusqu'à Cette Jusqu'aujourd'hui Toi Tu ne pourras plus Jamais dit ça Tu peux dire ça Tu peux dire ça Tu ne pourras plus dire Tu es ton témoignage C'est foutu Vous comprenez cela Ce n'est pas que C'est pour toi-même C'est pour la gloire de Dieu Mais toi Tu ne pourras plus dire cela Il y a des conséquences Il y a des conséquences De la manière Que tu prêches Avec force Vous dites Vous voyez Cet homme de Dieu Il parle avec force Vous parlez Du péché qu'il tue Tu n'auras plus de force Pour parler comme ça Tu ne pourras plus A ton témoignage Pour dire A la prostituée Quitter La prostitution Tu n'auras plus de force Il y a des fois Tu commences à approcher L'ennemi Il va venir te souffler Un bouddhique Menteur Ça va te décourager Ça va t'affaiblir Ça c'est comme ça Il faut faire très attention Ils ont couché la nuit Dimanche Le passeur est entré Dans le cul Il n'a pas voulu prêcher Il était trop pensif Vous voyez Ça veut dire Le plaisir était là Quand le plaisir est là Une fois Le Seigneur m'avait enseigné ça Dans le temps Il y a eu plus longtemps Quand le péché est là Vous savez que le péché Voit ta conscience Ça fait que tu oublies Les conséquences du péché Tu ne regardes qu'au plaisir Du péché Tu ne contemples Que le plaisir du péché C'est ça Qu'est-ce qu'elle demande toi Parce qu'en fait Il y a les esprits Autour de toi On voit que tu vois aller Pour ne pas que tu vois Que c'est un danger Tu ne peux pas voir Réellement la conséquence Qui est derrière Tu vois que le plaisir D'aller à Simi Le plaisir d'aller Dans tel hôtel Le plaisir de faire Réellement Ce faux papy là Rapidement De faire Tête, tête, tête chose C'est le plaisir Mais la conséquence Qui est derrière Tu ne sais pas Je ne sais pas Si vous me suivez Il ne savait pas Qu'un jour Il allait venir Réellement S'asseoir Dans l'église Et il n'allait pas Avoir la force Vous faites quoi La force Vous faites quoi Il n'a plus de courage C'est comme ça Toi aussi Et moi On n'aura même plus La force de se procéder Salut tu te procèdes Mais puis tu sais que Mon ami Dieu n'est pas là C'est à cause de ça aussi Qu'on ne fait pas péché là-haut Parce que Ça 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 casse Sa communion avec Dieu Dis à ton frère Ça casse la communion avec Dieu Ça casse La communion avec Dieu Au milieu du culte Il a commencé à sentir de la fièvre Il a dit aux anciens Qu'on visait le culte jusqu'à la fin Moi je vais me reposer Mais après le culte Les gens sont allés le voir La fièvre montait sérieusement Avant même qu'on s'arrange Pour l'amener à l'hôpital Que je ne passais C'est après une année Le passé est quoi ? La mort Regardez Un jour L'apôtre a dit Parce qu'on voyait Beaucoup les chrétiens mourir Mourir à Corinth Les chrétiens qui mouraient 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 Mais personne ne savait En fait la cause Au départ on ne sait pas Trosement Les gens tombent malades Elles étaient infimes Elles avaient les maladies Pourtant Nous sommes dans le peuple Où il y a la guérison Mais Les gens sont infimes Les gens sont malades Les gens ont des maladies bizarres Les gens même mouraient Mais ils ne connaissaient pas Quelles étaient les raisons Jusqu'à ce que la pauvre Donne une révélation Vous dit C'est parce que Les gens Vivent mal Et les gens sont dans la débauche C'est pour cela C'est pour cela qu'ils sont frappés De maladies Et de morts Donc Quand ce malade est arrivé Personne ne savait Jusqu'à ce que Une sorcière Qui a fait cela Se convertisse Maintenant vous dit Voilà ce qu'elle a fait Sinon personne n'allait savoir Où est le monde spirituel C'est que cette femme Va faire le témoignage Comment le pasteur Nous sommes allés au cimetière On pleurait Cet homme de Dieu On ne savait pas que Le pasteur On a envoûté avec le sexe Vous les hommes de Dieu Qui êtes dans cette salle Je dois en suppler Il y aura aussi C'est le retour Qu'on nous faut Ne touchez jamais Ceux-là Il y aura des passeurs Qui vont vous encourager Les fourbes Les gens qui ont renié La faute de Dieu Ne faites pas Je ne vais vous détruire J'ai beaucoup d'années En Jésus Même certaines personnes Qui s'appellent père ici Ils ont trouvé un Jésus Chaque fois qu'un pasteur Commence avec le sexe La france est toujours catastrophe Imaginez-vous Un blanc est venu Nous prêcher à Lubumbashi Il a appelé 500 couples pasteurs Là-bas il n'y avait pas question De pasteur Avec Militants théologiques Non Il faut être pasteur D'une paroisse Nous sommes centrés Dans cette salle-là Le pasteur La blanche C'était un Suisse Il a commencé à prêcher Et vous savez que les blancs Sont sérieux Quand il faut être sérieux Je ne sais pas ce qu'il a appris Ce blanc-là a pris la Bible Il a dit Vous êtes 500 pasteuristes Je jette cette Bible Que c'est lui qui n'a jamais connu une autre femme Depuis qu'il s'est converti Il n'a jamais connu une autre femme Qu'il vient de traverser cette Bible Mes amis J'ai vu la toute première personne Mon père Papa 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 Dans l'époque Il avait 72 ans Il marchait avec sûreté Il a dépassé la Bible Et il a dit au blanc Moi je n'ai jamais fait ça Mes amis Puis on a vu un deuxième pasteur Un jeune Il est venu Il a dépassé la Bible Nous avons commencé à attendre Une troisième Jusqu'au moment où je n'étais pas Imaginez-vous sur 500 pasteurs 5,5 Il n'a jamais connu une autre femme Par le haut de la lune Où je vis une autre femme Il soit Zhang Il n'a jamais connu une autre femme Il y a personne qui pouvait saluer l'autre, il y a des personnes qui pouvaient parler à l'autre Un calme de ce métier Qui m'a ? N'yamakaburi Tout le monde sortait comme s'il l'ait mouillé J'ai l'an demain Nous sommes allés rencontrer un de pasteurs dans mon bâche J'ai rencontré un de pasteurs dans mon bâche Il m'a dit papa Israël Il se prend pour secrétaire de Dieu comme moi Moi je ne voulais pas me montrer J'ai dit non tu penses que tu n'as pas tué J'ai dit c'est toi papa qui a la sorte de bruit Habitez Vous savez que c'est ce jour là que j'ai compris que c'est que nous appelons les hommes de Dieu ici C'est que Niboulondo Maintenant, si c'est au niveau des pasteurs c'est comme ça Maintenant, allons au niveau de à gauche À gauche Tout ça va à l'image À gauche Allons au niveau de Les chantes Là c'est C'est la FIFA C'est la première division Il y a tout là-bas Si les pasteurs sont comme ça Alors les protocoles sont comme ça Les protocoles n'aiment pas Seigneur Quoi non ? Regarde moi Je n'ai pas l'intention de le faire ça ça me dérange trop surtout en Afrique vous avez le diable à dominer l'Afrique à cause de cette histoire que je vais vous dire donc ici il va parler en fait d'un autre niveau alléluia il va parler en fait de la peur de la source de vie mais ici aujourd'hui aujourd'hui ce que ce soit c'est un élément pour que nous puissions savoir sur le péché de l'immoralité sexuelle qui était un pion un moyen un temps plein où le diable le démon et surtout les esprits de la sorcellerie de pénétrer s'amuser avec tout le cul qu'on va venir faire régner ici et puis sortir vous comprenez ça? vous comprenez? vous suivez ça? c'est à peu cela nous devons réellement veiller je n'ai pas confié le message tout le monde réellement reste concentré ici c'est quoi on vient de faire là? l'ennemi n'est pas content il faut rester concentré ce passage ce témoignage ne vient pas pour juger ce témoignage vient pour condamner les oeuvres infructuces de ténèbres on dit ne prenez point pas aux oeuvres infructuces de ténèbres mais plutôt condamnez-les condamnez-les on ne doit pas cajoler on ne doit pas cajoler ces oeuvres on ne doit pas regarder ces oeuvres là et puis être des chiens qui ne crient pas c'est à dire que quand on a fermé la bouche on a mis l'argent dans notre bouche et puis nous sommes des prophètes qui ne parlent pas non nous devons voir cela et parler pour que réellement ça ne puisse pas se multiplier ça ne puisse pas contaminer tout le monde Dieu nous appelle à la répentance appelle une personne réellement parmi nous parce que sur une seule personne vous devez savoir que lorsque une personne seulement tombe réellement dans ce genre de péché il s'ouvre de glisse nous sommes un corps n'est-ce pas quand une partie de ton corps est blessée c'est ton corps qui est blessé oui ou non oui ou non donc quand réellement tu pêches c'est comme par exemple un couple quand tu es marié on dit quand tu pêches tu pêches contre ton propre corps et si réellement toi et ta femme vous former un seul corps quand tu pêches dans l'adulté tu pêches contre elle voilà pourquoi même quand tu finis de demander pardon à Dieu tu n'es pas en paix tant qu'il n'a pas demandé pardon à ta femme c'est pour cela que quand vous arrivez quand vous allez jusqu'à tomber dans ce type de péché vous avez crié à Dieu vous avez demandé pardon à Dieu Dieu a vu votre sincérité mais c'est comme si Dieu n'est pas satisfait il veut que vous puissiez aller jusqu'au témoin jusqu'à l'éthique à Dieu, à toi jusqu'à même à l'église afin que vous en soyez libérés sinon votre disposition souvent ne change pas vous voyez les mêmes pressions les mêmes oppressions les mêmes tentations après avoir pleuré quelques jours après vous retournez encore dans le même travers parce que vous n'avez pas su confesser vous n'avez pas réellement vous n'avez pas confessé cela de manière claire vous n'avez pas été transparent vous n'avez pas dit la vérité vous n'avez pas abandonné parce que vous avez péché contre aussi l'église vous avez compris cela ? vous avez compris cela ? c'est pour cela que par exemple quand il y a des péchés ça peut sembler bizarre on peut dire que c'est la masturbation tu vas penser que c'est dans le secret tu as fait donc comme c'était toi et puis Dieu tu vas demander pardon à Dieu mais depuis tu n'es pas libéré pourquoi ? parce que tu ne veux pas réellement confesser cela publiquement tu ne veux pas appeler réellement un frère une soeur tu vas venir vers le pasteur tu vas venir tu as confessé cela à Dieu mais pourquoi depuis tu n'es pas encore libéré ? c'est honteux mais réellement ce n'est pas ça que tu dois passer pour que tu sois totalement délivré Alléluia Alléluia c'est pour cela que il faut être imaginé tu n'appartiens pas à une église tu es dans ces genres de choses tu vas converser à qui ? il y a des gens qui disent non on n'a pas besoin d'être dans une église tu vas converser à qui ? tu vas rester dans le même travail imaginons tu n'as pas de pasteur ou bien tu es un pasteur tu n'as pas de père spirituel tu es tombé dans ces genres de choses tu vas converser à qui ? qui va prier pour demander pardon à Dieu comme quand David est tombé dans le péché Dieu a envoyé Nathan vers lui pour que réellement Nathan puisse la mener à ses réglises c'est ceux qui sont plus forts il y a des gens lorsqu'ils tombent dans le péché ils cherchent les gens vers qui ils vont aller confesser le péché mais les gens qui choisissent c'est les gens qui ont à peu près les mêmes vies qu'eux juste pour aller se consoler ils ne vont pas pour aller se confesser réellement mais j'ai connu un frère qui vivait dans ces mêmes choses au lieu d'aller vers les pasteurs vers réellement ceux qui sont les plus avancés ceux qui sont les pères pour pouvoir l'aider non il va vers un autre qui vit la même chose que lui c'est un peu ça il n'est pas sorti il est resté encore le péché dans la conduite à le tacler c'est vrai il faut avoir la sincérité de cœur il dit à Dieu Seigneur de tout mon cœur je veux réellement abandonner je veux délaisser cela mais il faut avoir la sagesse d'aller vers ton pasteur de venir devant l'église s'il est possible pour confesser cela afin que tu sois définitivement libéré nous n'allons pas réellement te condamner Jésus lorsque la femme qui avait été surpris en faisant de l'adultère dans Jean chapitre 8 quand on l'a pris on l'a mis on a dit Seigneur la loi de Moïd dit de lapider de telle femme qu'est-ce que toi tu dis est-ce que Jésus a dit qu'on a qu'à la lapider Jésus a dit qu'on a qu'à la lapider si la personne avoue cette tendression parce que elle reconnaissait réellement qu'elle était adultère méritait d'être lapidée donc c'est pour cela qu'elle s'attendait réellement à son sort et c'est comme ça que tout le monde parvient à la répétence parvient au pardon de ses péchés c'est-à-dire que si quelqu'un s'est abaissé jusqu'en bas pour reconnaître qu'il mérite que les gens disent parce que quand ils viennent demander pardon il faut t'attendre à ça c'est-à-dire que les gens vont vont te donner des conseils vont te réprimander tu viens dans cet esprit-là parce que tu es coupable mais quand tu viens comme si tu viens dans un esprit pour te justifier je connais aussi des jeunes frères comme ça il tombe dans le péché il retombe sa vie est un cycle infernal de chute et de rechute dans le péché de la libéralité sexuelle connaissant toutes les résidences meublées d'Abidjan allant à Sini Jacques-Ville avec les jeunes filles mais prêchant l'évangile avec force chaque fois sur les réseaux sociaux mais quand il veut réellement se confesser il cherche réellement quelqu'un qui a le même problème que lui et puis il va le dire donc il pense qu'il va tromper Dieu c'est pour se donner une conscience tranquille pour continuer encore la même chose c'est pour cela il n'est pas libéré définitivement de la chose les dispositions de son coeur n'ont pas changé parce que bien que réellement il va peut-être de temps en temps dans la prière de Dieu pour dire Seigneur pardonne-moi le péché que j'ai fait mais lui-même dans son coeur il n'avait pas laissé péché s'il voulait laisser il allait accepter la honte de ça s'il voulait laisser il allait reconnaître vous dire j'ai péché comme réellement le fils pour dire qui a dit j'ai péché mon père je reconnais je veux ma dérivante je mérite tout ce que vous allez me dire les réprimantes que vous allez me dire aujourd'hui je mérite cela oui les conseils que vous allez me donner même si je dois me mettre à genoux ici je mérite cela c'est pas là que ta dérivante va venir parce que celui qui ne s'apaisse pas Dieu ne va pas l'élever est-ce que vous comprenez ça est-ce que vous comprenez ça il faut arriver jusque là sinon tu vas tourner tu vas biroyer ça va être la même chose et c'est si le Seigneur nous a parlé réellement ce soir c'est afin que il y ait parmi nous c'est-à-dire que des gens qui eux tous ont leur robe c'est-à-dire que nous devons avoir nos robes nettoyées afin que nous soyons dignes de nous tenir au point du Seigneur lorsque le Seigneur Jésus viendra afin que nous soyons appelés puis l'église est-ce que quand le Seigneur nous regarde est-ce que nous nous sommes un peuple sain ce soir à cause d'une personne deux personnes nous ne sommes pas un peuple sain gloire à Jésus tu dois faire cela non seulement pour le salut de ton âme mais tu dois faire ça aussi également pour le salut pour ne pas souiller tes frères pour ne pas souiller l'église pour ne pas blafâmer contre le nom de Dieu souvent le diable il fait pas pour job est-ce que lui a réellement été craint est-ce que c'est la réellement elle elle était craint attends on va commencer à donne nous même nous seulement et puis tu vas voir réellement si c'est réellement un chrétien Dieu il dit cela Dieu est-ce que ce défi ce challenge qui a été fait sur notre vie est-ce que nous pouvons rélever ce talent seigneur tu es sûr bon ok on n'est pas de le faire travailler seulement il n'est pas dans telle société tu vas voir s'il ne va pas t'abandonner tu vas voir si chaque fois il va bénir toujours réellement au rénon tu vas voir s'il va toujours évangéliser donne lui une voiture seulement donne lui telle chose donne lui une villa seulement il sera plus chrétien tout de suite Dieu si tu penses aimant il faut faire cela dès que la personne a le travail c'est fini dès que la personne a marié c'est fini dès que la personne à l'enfant c'est fini dès que la personne a marié c'est terminé il n'est plus chrétien c'est ça il faut que nous puissions rélever ce défi la réflexion de vie être réellement des chrétiens dans n'importe quelle bénédiction savoir vivre dans l'abondance comme dans le manque gloire à Jésus et même quand nous sommes dans le manque nous ne devons pas nous laisser aller dans la compromission nous ne devons pas nous laisser aller dans la compromission je peux être entièrement tu as entendu des difficultés et tes parents commencent à te promettre de dire oui il faut chercher il faut chercher réellement à tes mariés tu vas quitter tu vas nous aider voir tes camarades qui sont tous les mariés depuis là tu es en train de veiller tu ne veux pas te marier et à cause de la pression d'autres se donnent la permission pour aller tomber dans le péché pour aller faire des enfants voir ou faux voir ou faux et puis la pression se donne une excuse pour dire mon dieu avec la pression de mes parents donc je suis parti réellement tomber dans le péché c'est pour ça que je suis tombé dans le péché c'est pour ça il y a fait l'enfant non si tu n'es pas marié il faut rester chaste gloire à Jésus il faut rester chaste il faut te mettre réellement dans les conditions il faut rester chaste il faut te mettre réellement dans les conditions si réellement tu es destiné à te marier tu ne vas même pas forcer la personne en va venir Dieu va mener réellement cette personne si c'est énorme il faut rester chaste aussi jusqu'à ce que Dieu réellement te montre que voilà tu es prêt parce qu'il faut se mettre aussi dans les conditions de la même manière que la sœur se met dans les conditions le faux se met dans les conditions et c'est que par exemple je n'ai pas encore une maison je ne travaille pas mais je veux réellement me marier ça fait que mes fiançailles quand mes fiançailles me vont durer parce que ce n'est pas dans les conditions et dans les fiançailles quand ça dit vous savez que ce n'est pas bon c'est pour cela qu'on nous a donné les exemples des mariés dans la ville vous comprenez il y a des choses que les églises avant faisaient les gens condamnés condamnés mais ça les a sauvés ça qui fait que ils sont rentrés dans les mariages bénis 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 il n'y a pas eu péché ils sont rentrés dans le sang tranquille parce que les gens même là on les surveillait et les gens se laissaient surveiller mais aujourd'hui tu veux surveiller qui ? non oh le passé se fait là il est devenu il a changé on n'est plus libre on n'est plus libre c'est la dictature on ne peut plus maintenant tu te dis ah il ne faut pas partir moi il y a des filles à qui je peux dire non il ne faut pas partir mais il y a d'autres à qui tu ne peux pas dire tu vas lui dire ça net tu vas lui dire ah que tu es en train de prendre dessus tu es en train d'abuser de son autorité tu n'es pas abuser de ton autorité il y a des gens qui ne veulent même pas qu'on leur dit ah ça il ne faut pas faire ça il faut faire tu vas t'élever aller revenir tu vas souvent m'aller te coucher parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut te dire comment tu vas marcher une seule crise réellement doit avoir un pasteur qui va nous demander même si tu es marié on va te donner des conseils comment réellement tu dois te comporter quand souvent tu as des devions de dire ça c'est pas bon parce qu'il y a des femmes mariées qui sont déjà mariées mais qui sont dans un péché sexuel avec deux personnes il y a des hommes qui sont déjà mariés d'autres qui pensent qu'une fois que je suis marié ça veut dire que je suis délivré du péché du sexe tu as menti tu as menti tu as menti ce n'est pas le mariage qui délivre de l'impudicité le mariage ne délivre pas de l'impudicité tu peux être marié où tu es marié c'est la même tentation en sou comme Boulevard vous me comprenez voici notre frère ici même notre frère nous avons compassion par rapport à sa situation mais le jour qu'il est venu rendre témoignage ici avant qu'il s'est marié le jour qu'il est venu rendre témoignage il dit que même dans sa passée même dans sa passée c'est pas une affaire je vais voir d'abord forcément même la forme de la personne le Dieu si elle est exolée même dans la passée ça s'est passé c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous garde et sa parole qui nous garde alléluia et il faut que j'en parle aussi il y a l'esprit en train de m'emmener quelque part nous c'est pour ça il a dit quand tu es debout il ne faut jamais vraiment te moquer de celui qui est tombé vous ne sont pas des pharisiens vous dites moi je suis un homme de bien je perds ma dîme je suis un saint homme je ne suis pas comme ce malheureux qui est de l'autre côté là-bas non lorsque il y a ton frère qui est tombé dans le péché qu'est-ce que tu fais tu le lapides tu le diffames il faut être un homme de bien pour pouvoir le réélever alléluia c'est pour ça celui qui va reconnaître également ses fautes nous sommes prêts réellement à le réélever nous ne sommes pas là pour le lapider pour le tuer pendant qu'il est déjà à terre pour le achever en même temps ça c'est la sorcellerie nous ne sommes pas une assemblée de sorciers nous sommes là pour pouvoir nous entraîner nous réélever les uns les autres afin d'avancer le malheur ça atteint souvent le justice c'est arrivé on ne va pas dire non qu'on n'est plus l'assemblée de Jésus Christ on est tous l'assemblée de Jésus Christ on va se répandre pour avancer alléluia ne restez pas dans ces oeuvres infligues les ténèbres et puis vous continuez dedans et puis bon vous savez que si vous ne prêchez pas si vous ne chantez pas si vous ne faites pas telles choses on va savoir que il y a quelque chose qui ne va pas donc vous êtes maintenant dans une comédie dans un activisme et vous vous continuez à prêcher comme on a dit ce passé il a vu que vraiment il ne pouvait pas faire ça donc il a dit qu'il ne va pas prêcher mais vous avez vu que s'il avait confessé il était dans l'air pour sa délivrance Dieu et lui pardon c'était terminé mais il voulait sauver son honneur en voulant sauver son honneur il y avait maintenant il y avait un complot de mort sur sa vie puisqu'il avait pris sa sémence pour commencer à l'achever je vous l'assure et vous l'assure que s'il avait confessé cela s'il avait confessé cela même si ne serait-ce qu'à un pasteur même pas forcément à l'assemblée même ne serait-ce qu'à un pasteur il avait dit cela mais on le connaissait déjà comme étant le plus puissant donc son honneur ne voulait pas perdre comme on a dit que le plus puissant est tombé c'est pour cela que vous et moi nous devons placer notre fierté dans le Christ Jésus nous ne pouvons pas placer notre fierté réellement dans notre piété nous allons placer notre fierté dans le Christ Jésus parce que si jamais il arrivait que quelqu'un est tombé si réellement il a placé sa fierté lui mais dans sa piété il ne va jamais confesser à quelqu'un pourquoi il va vouloir sauver son image n'est-ce pas il va vouloir sauver son image mais il ne m'a pas dit et voilà comment notre guerrier a fini ma prière le veut de mon coeur c'est que toi qui es là ce soir cela ne soit pas ton sort au nom de Jésus ma prière le veut de mon coeur c'est que celui qui est debout point 4 de ne pas tomber ma prière le veut de mon coeur c'est que Dieu puisse rélever celui qui est déjà à terre quelle que soit la puissance du péché même si c'est le péché de l'impunicité le péché de l'adulté le péché de la fornication Dieu a un plan pour rélever Dieu a un plan pour rélever celui qui est tombé gloire à Jésus c'est pour nous que le Seigneur a donné réellement ce message afin que nous soyons une assemblée de sanctifiés zélé pour les bonnes ceux du Seigneur normalement de la manière dont les soeurs les femmes s'habillent dans notre assemblée on devait être une assemblée exemplaire qui est politique qui est qui est qui est sête ou qui est chaste ou il n'y a pas le péché sexuel mais souvent l'apparence trompe malgré que réellement le frère s'habille bien la soeur s'habille bien avec le long avec le foulard normalement son enseignement enseigne son habillement enseigne la chasteté et la pudeur mais souvent ça trompe c'est là même il y a les choses graves qui se passent que Dieu nous en délivre au nom de Jésus que Dieu nous en délivre que Dieu garde votre pasteur qui est en train de parler que Dieu le garde que Dieu nous donne de pouvoir réellement nous secourir les uns les autres de pouvoir prier les uns les autres parce que le même cherche à nous atteindre et nous allons prier ce soir sérieusement en fonction de ce que nous avons entendu il y a le point que réellement nous avons entendu que nous avons soulevé et nous devons prier pour ces choses afin que s'il n'y a pas d'avoir Sous-titrage ST' 501